Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique communique. Il est relancé pour compter du vendredi 16 février 2024 le dépôt de dossiers de candidature au concours de recrutement de 1100 élèves agents de police municipales au titre de l'année 2023 au profit des communes de Cotonou, d'Abomekalavi, de Porte-Nouveau, de Ouida, de Paracou, de Djougou et de Semekboudji. Conditions d'accès au concours. Les candidats doivent remplir les conditions ci-après. Être de nationalité béninoise, joui de ses droits civiques et être de bonne moralité, n'être frappé d'aucune des incapacités prévues par la loi, être âgé au 31 décembre 2023 de 20 ans au moins et de 25 ans au plus, avoir obligatoirement une taille minimale de 1,70 m pour les candidats de sexe masculin, 1,65 m pour ceux de sexe féminin, ne pas être fonctionnaire ou contractuel de l'État, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, n'avoir jamais fait l'objet d'une poursuite judiciaire, d'une incarcération ni d'une condamnation même assortie du sursis. Dossiers de candidature. Les dossiers de candidature comprennent les pièces suivantes. Une chemise dossier portant inscription du nom, prénom, commune au titre de laquelle la candidature est déposée, département de la dite commune. Une demande manuscrite dûment signée, du ou de la candidate qui précisera la commune au titre de laquelle il ou elle postule et adressée au directeur général de la police républicaine. Une copie de l'acte de naissance sécurisé ou légalisé. Une copie légalisée du certificat de nationalité. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date du dépôt des dossiers. Une copie légalisée du diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'attestation ou de l'équivalence du bac obtenu à l'étranger ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Un certificat d'individualité en cas de disparité des patronymes et prénoms sur les pièces. Deux enveloppes timbrées, format moyen portant l'adresse du candidat. Une quittance du droit d'inscription fixée à 10 000 francs CFA à verser au Trésor public. Une fiche de renseignement disponible au niveau des directions départementales de la police républicaine suscitée, a rempli et a signé obligatoirement par le candidat au moment du dépôt du dossier. Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ou de la carte d'identité CEDEA ou du passeport en coût de validité. Nota Bénin. Les récépissés de dépôt de demande de la carte d'identité ou du passeport ne sont pas acceptés. Les récépissés de demande de diplôme de même que les certificats d'authenticité délivrés par la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes ne tiennent pas lieu de diplômes ni d'équivalences. Épreuve du concours. Les épreuves du concours se dérouleront en deux phases. La phase d'admissibilité comporte une épreuve d'endurance qui consiste à courir sur une piste pendant 12 minutes, une épreuve de vitesse de 100 mètres pour les candidats de cesse masculin, de 80 mètres pour les candidats de cesse féminin. La phase d'admission est constituée de deux épreuves écrites. Un rapport d'intervention d'une durée de deux heures qui est un compte rendu structuré relatant les informations précises et complètes. Une étude de test sur des questions d'actualité d'une durée d'une heure 30 minutes. Deux mille candidats seront retenus par ordre de mérite au titre des communes concernées à l'issue de la phase d'admissibilité pour prendre part à la phase d'admission. Date et lieu de dépôt des dossiers de candidature. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les directions départementales de la police républicaine du vendredi 16 février 2024 au vendredi 9 mars 2024. Centre de composition. Les épreuves de la phase d'admissibilité se dérouleront dans les centres retenus par les départements et seront précisées ultérieurement. Pour tout renseignement complémentaire, priez consulter le site de la Direction Générale de la Police Républicaine www.dgpr.bj ou se rapprocher des directions départementales de la Police Républicaine ou des préfectures et des communes concernées. Signé par Alassane Seydou. Sous-titrage Société Radio-Canada